Vous vous souvenez de la victoire des Bleus en 1998 ? La France en liesse, unie et célébrant son succès, l'équipe de France était alors devenue le symbole d'une intégration réussie et d'une nation réconciliée avec elle-même. En 1998, ce qui surprend les observateurs, c'est la profusion des drapeaux français dans l'espace public. Moi, je me souviens de ma grand-mère qui, voyant ça à l'approche de la finale, disait « j'ai jamais vu autant de drapeaux depuis 1945, depuis la Libération ». Sauf que, quelques temps après, c'est la désillusion. Cette victoire ne permet pas de réduire les discriminations et les contrôles au faciès sont toujours dénoncés en France par les associations, le défenseur des droits et même par d'anciens joueurs comme Lilian Thuram. Selon une étude de 2017, les personnes noires et arabes ont en effet 20 fois plus de probabilité d'être contrôlées par la police. Pire, en 2011, Mediapart révèle que les responsables du football français avaient pensé à mettre des quotas en place dans la formation et la sélection des joueurs, notamment pour limiter le nombre de footballeurs binationaux. Une politique discriminatoire que l'on peut encore constater en France. En effet, combien d'anciens joueurs nationaux racisés sont aujourd'hui présents dans les instances décisionnaires du football français ? En raison de sa composition ethnique et de son histoire fortement liée à l'immigration, l'équipe de France est un catalyseur de joie et de fierté, mais aussi de mouvements racistes et de polémiques. On a tendance à beaucoup dire que la France est l'équipe d'Afrique de football, donc forcément ça crée des divisions par rapport à l'extrême droite, l'extrême gauche, le soin, etc. Ça crée des divisions. Au Sénégal, par contre, on est tous mort de pauvre, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce contexte, peut-on vraiment dire que le football rassemble la nation ? Oui, je pense que le football rassemble, il divise aussi, mais je pense qu'il rassemble le plus qu'il ne divise. Maintenant, moi j'ai eu la chance d'être minational, donc je suis français mais aussi sénégalais, et le football rassemble plus au Sénégal qu'il rassemble en France. Et logiquement, il divise moins au Sénégal qu'il est en France. Historiquement, dans certains pays, le football était d'abord une manière de s'opposer au modèle social proposé par les Européens. Le premier ensemble géographique où il y a vraiment une adéquation entre l'identité nationale, la construction de la nation, et le fait de se sentir faire partie d'un ensemble national, c'est l'Amérique du Sud. Au moment des décolonisations, en fait, ce mécanisme qu'on avait vu en Amérique du Sud s'est passé en Afrique, en Asie. En tout cas, en Afrique, c'est très net, c'est un peu ce qui s'est passé en Uruguay, enfin en Amérique du Sud en général. Il faut se confronter à l'ancienne puissance coloniale pour montrer qu'on est capable d'être indépendant. On trouve ici l'idée de la construction de l'identité nationale au travers de compétitions sportives. L'Europe, elle, s'y est mise plus tardivement. En France, selon Fabien Archambault, le foot a d'abord été introduit par l'Église catholique, qui craignait de perdre le contact avec la jeunesse en temps de crise. Parallèlement, le mouvement ouvrier s'est également intéressé à ce sport, mais il aura fallu attendre pour que les élites françaises y voient un quelconque intérêt. C'est arrivé un peu par hasard en 1998. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, les élites du pays se sont dit « mais il y a des millions de personnes dans la rue, on ne peut pas rester à côté de ça ». Donc voilà, il y a une sorte de rattrapage accéléré depuis 1998. Maintenant, c'est trop important pour que le politique reste à l'écart. Il se passe en fait en France, ce qui s'est passé ailleurs, où l'équipe nationale, la santé de l'équipe nationale devient le baromètre de ce qui se passe dans la nation, dans la société. En effet, dix ans après la victoire des Bleus à domicile, dans un contexte de crise économique, l'échec de l'Euro 2008 est marqué par des polémiques reprises et instrumentalisées, notamment par l'extrême droite, concernant l'hymne national, qui n'était pas toujours chanté par les joueurs et qui a même été sifflé plusieurs fois lors de matchs de l'équipe de France. Jean-Claude Guibal, alors député des Alpes-Maritimes, va jusqu'à déposer en 2009 une proposition de loi pour contraindre les joueurs de l'équipe nationale à chanter l'hymne. Si les joueurs n'estiment pas indispensable de connaître la Marseillaise et de la chanter pendant son exécution, comment s'étonner que d'autres n'hésitent pas à la siffler ? En 2010, la grève des joueurs en Afrique du Sud provoque rapidement des réactions, réduisant les footballeurs au statut de voyous de quartier. Ainsi, très vite, les joueurs redeviennent la cible d'attaque de l'extrême droite de certains supporters racistes et ou des médias. Cela a par exemple été le cas de Karim Benzema, mis en retrie en 2015 suite à l'affaire dite de la sextape, et qui déplorait déjà en 2011 « Si je marque, je suis français, mais si je ne marque pas, je suis arabe ». Et en 2019, Lilian Thuram est accusée de racisme anti-blanc. Par ailleurs, si Zidane et Mbappé, pour ne citer qu'eux, sont tous deux originaires des quartiers et sont le symbole de l'intégration par le sport, combien d'anciens joueurs français occupent aujourd'hui des postes importants dans des clubs, des fédérations de football, à l'UEFA ou même au sein de l'Unicatef, le syndicat des entraîneurs de football ? Combien sont présents dans les instances décisionnaires du football français ? Aucun ! Fait remarquer l'ancien international Vicache Dorasso, interrogé par Ocaya Diallo dans le podcast Kif Taras. Pour le sociologue Stéphane Beaure, le football apparaît donc comme un révélateur des fractures françaises, un indicateur aussi du rapport crispé qu'entretient la France avec ses banlieues. En 2018, on a pourtant la sensation de revivre 1998. Les bleus sont de nouveau source de fierté nationale, on oublie pour un temps les polémiques. Dans un article pour The Conversation, Andrea Ernst Ventila, maîtresse de conférence en psychologie sociale à Paris, constate que parmi les supporters de 2018, beaucoup étaient des jeunes de banlieue, de milieux défavorisés ou ruraux. Ils brandissaient le drapeau français, alors même que leur identité française n'est pas toujours pleinement reconnue par certains dont les racines familiales remontent à plusieurs générations. Ainsi, le maillot bleu, le coq, la marseillaise, le drapeau tricolore sont autant de symboles qu'on retrouve à chaque compétition qui rassemblent et qui prennent une signification toute particulière lors des célébrations sportives. On avait tous un maillot de foot, les parents, les grands-parents nous achetaient le maillot de l'équipe de France parce que c'était comme ça et que ça se transmettait. C'est un symbole, il y a une espèce d'attachement qu'on t'a transmis et qu'on crie. Il y a un rapport compliqué à l'expression du nationalisme en France où en gros c'est un peu beauf d'avoir un drapeau français. Mais alors ce qui se passe en fait en 1998 et c'est là la force d'une équipe nationale sportive, quel que soit le sport, c'est qu'il y a une volonté de fraternité. En fait, c'est que dans des sociétés qui sont largement sécularisées, il n'y a plus vraiment de rituels de fête qui, pendant l'ancien régime, pendant longtemps, étaient administrés par l'église. Maintenant, il y a des rituels civiques, on va dire, mais qui, voilà, en France, le 14 juillet n'est plus forcément la fête qu'il a pu être au 19e siècle, etc. Pour l'historien, le football devient donc avant tout l'occasion de faire une immense fête sans frontières entre les classes et d'oublier pendant 90 minutes les problèmes du quotidien. Je pense que les gens, ils ont vraiment à vivre des émotions. Dans son article, Andrea Ernst-Ventilla fait également le lien entre les rassemblements heureux liés à la victoire de la France en 1998 puis 2018 et les rassemblements qui ont suivi les attentats de 2015. Quand la confrontation est vécue comme si la France était en jeu, qu'elle soit visée en son cœur par les attentats terroristes ou qu'elle affronte symboliquement une autre nation comme en finale du mondial, la vague affective collective peut être immense. Mais preuve encore une fois de cet attachement identitaire, suite à la victoire de 2018, lorsqu'aux Etats-Unis, l'humoriste sud-africain Trevor Noah dit dans son émission que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde. L'ambassadeur de France n'hésite pas à lui écrire une lettre assurant que le joueur était bien tous français, car né en France, comme s'il fallait absolument remettre les choses au clair. Ils sont des citoyens français. La richesse et la diversité des origines de ces joueurs est un reflet de la diversité de la France. Dans son podcast Kif Taras, Rokaya Diallo observe Habituellement, quand on est noir en France, on se barre pour être reconnu comme français. Et là, c'était la première fois de ma vie que je voyais autant de blancs se battre pour dire « Mais non, ils ne sont pas africains, ce sont des français. » D'ailleurs, Trevor Noah répond à l'ambassadeur dans son émission. Le présentateur s'interroge également sur l'incapacité de la France à accepter la double identité de ses joueurs. Et vous, qu'en pensez-vous ? Au-delà des polémiques, le football permet-il d'unir la nation ? Et qu'en est-il chez vous ? Dites-nous tout en commentaire.